Terra Viva, la planète dans tous ses états. Le coton est une des industries les plus polluantes au monde. Après la Turquie, l'Inde est le deuxième plus gros producteur. Le coton occupe 5% des terres cultivées, mais il utilise plus de la moitié des pesticides. La Révolution verte, à la fin des années 60, a introduit de nouvelles semences hybrides, très dépendantes d'apports extérieurs comme engrais chimiques et pesticides. Les agriculteurs qui font pousser du coton transgénique empruntent de l'argent pour acheter des engrais chimiques. Des pesticides et des semences. Si la récolte est mauvaise parce qu'il n'a pas suffisamment plu, ou parce que des nuisibles ont attaqué les plants, alors l'agriculteur n'est plus en position de payer les emprunts. Et beaucoup sont acculés au suicide. Entre 2002 et 2006, on estime que plus de 17 ni 500 agriculteurs se sont suicidés chaque année. Dans le village de Belgaum, depuis 4 ans déjà, Bojubaï est passée entièrement au bio. Elle n'emprunte plus qu'aux banques et non un usurier, et elle a reçu une formation pour tenir ses comptes. Avant de faire du bio, j'avais un prêt. Je devais rembourser 10 000 roupies par saison. Et je n'avais pas de revenus après avoir remboursé le prêt et les emprunts. Maintenant, je fais des bénéfices. En 2004, les ONG néerlandaises Solidaridad et ICCO ont lancé le projet Chetna, un projet pilote de culture bio et de commerce équitable. En 2007, l'association Chetna Organic Farming a été créée. Elle aide les agriculteurs indiens à passer au bio. Ils réapprennent les techniques comme l'utilisation d'engrais verts ou de purins. Ils doivent devenir indépendants de productions externes. Nous essayons d'améliorer les conditions de vie des petits paysans en rendant leur production plus viable, plus rentable. Et nous avons commencé avec toute la chaîne d'approvisionnement. Les agriculteurs apprennent qu'ils peuvent faire une bonne récolte sans avoir recours à la chimie. Il y a beaucoup de remèdes écologiques verts, comme de nouveaux labours pendant la saison estivale. Les agriculteurs peuvent aussi faire pousser des plantes qui attirent les nuisibles qui, sinon, iraient sur les plants de coton. On a aussi des sprays botaniques. Ce sont des extraits préparés à base de feuilles de certaines plantes. On a enfin plusieurs méthodes de contrôle biologique, comme certains insectes qui se nourrissent de nuisibles. Cette volonté de passer au bio touche d'autres secteurs que la production du coton. Koïnour, dans le district d'Adilabad, est un des six villages qui a adhéré à un programme de construction de retenue d'eau. Il y a deux ans, ce lac n'existait pas. Désormais, les agriculteurs peuvent aussi pêcher, vendre leurs poissons ou les consommer. Ils utilisent aussi l'eau pour irriguer. On garde l'eau pour augmenter la productivité de la récolte. Nous utilisons cette structure pour contrôler l'érosion du sol et maintenir la fertilité du sol. Les agriculteurs ne peuvent pas dépendre d'une monoculture qui les expose trop aux aléas extérieurs. A Koïnour, dix paysannes sans terre ont pu créer une pépinière d'arbres fruitiers et de cultures de biomasse. Nous avons produit 60 000 plantes depuis février. Nous en avons vendu 20 000, soit un revenu de 60 000 roupies. De plus en plus d'agriculteurs indiens se sont convertis à l'agriculture biologique. Depuis 2004, plus de 5 500 agriculteurs ont rejoint le Chetna organique. L'association fournit un accès au marché, elle négocie de meilleurs prix et elle établit des liens entre les détaillants. Dans certains villages, nous avons remarqué que toute la communauté vient au bio. Tous les champs sont bio. Et pas seulement pour produire du coton. Mais aussi du soja, des pois d'angoles, du millier. Cela représente 1520 villages. C'est donc une grande avancée. La chaîne renouvelable et équitable du coton débouche directement chez les consommateurs. La qualité est vérifiée, la traçabilité est mise en place et le label bio de ce coton est internationalement reconnu. La traçabilité est mise en place. La traçabilité est mise en place. Merci. – Sous-titrage FR 2021